Les autorités de Donetsk demandent aux habitants encore présents de quitter la région. La province est le prochain objectif des soldats du Kremlin. Boris Johnson, lâché par deux de ses ministres, celui des finances et celui de la santé, ont démissionné. Lassé des scandales à répétition qui secouent le gouvernement britannique. En Italie, la plaine agricole du Pau est frappée par sa pire sécheresse depuis 70 ans. La moitié des élevages de la région seraient menacées. Le gouverneur de Donetsk demande instamment à la population de quitter la région alors que les bombardements russes s'intensifient. Trois jours après la prise de Lysitschansk, ville verrou de la province de Luhansk, les troupes russes vont renforcer leur offensive vers l'ouest. Devant l'avancée des soldats du Kremlin, qui contrôleraient désormais près de 20% du territoire ukrainien, les autorités civiles s'inquiètent de ce qui pourrait advenir aux habitants. Il y a environ 350 000 citoyens qui sont restés ici dans la région, contre 1,6 million qui vivaient ici avant. C'est une quantité très importante. Je serai plus sévère cette fois, en collaboration avec les administrations locales. Malgré ce que les gens peuvent dire, je me soucie de leur maison et de leur vie, mais ils doivent partir. Selon les Nations Unies, au moins 12 millions de personnes ont fui leur foyer depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Plus de 5 millions sont partis dans les pays voisins, tandis que 7 millions de personnes sont toujours déplacées à l'intérieur même de l'Ukraine. Ces dernières semaines, des milliers d'entre elles sont retournées dans leur pays, notamment à Kiev, la capitale, encore relativement épargnées par les combats. Après avoir survécu il y a quelques semaines à un vote de défiance de son propre camp, le Premier ministre britannique Boris Johnson se prépare à un face-à-face musclé avec les députés ce mercredi, après la démission spectaculaire de deux de ses ministres. Celui de la santé, il s'agit de Javid à droite de votre écran, et celui des finances, Richie Sunak à gauche. Ils ont annoncé mardi soir, à quelques minutes d'intervalle, qu'ils jetaient l'éponge, lassé des scandales à répétition qui secouent le gouvernement britannique depuis des mois, et reprochant notamment au Premier ministre le scandale du partygate. Le public s'attend à juste titre à ce que le gouvernement soit dirigé correctement, avec compétence et sérieux, a écrit Richie Sunak sur Twitter. « Je crois que ces normes valent la peine de se battre, et c'est pourquoi je démissionne. » Ces deux démissions-chocs ont été annoncées alors que Boris Johnson venait de présenter des excuses après un énième scandale. Il a reconnu avoir fait une erreur en nommant en février dans son gouvernement Chris Pinscher un conservateur accusé d'inconduite sexuelle récurrente. Des accusations dont le locataire du 10 Downing Street connaissait l'existence. Et au lendemain des départs fracassants des ministres des Finances et de la Santé, deux nouveaux membres du gouvernement britannique ont annoncé leur démission ce mercredi, dont le secrétaire d'Etat chargé de l'enfance et de la famille. Cinq ans après la mort de la journaliste d'investigation maltaise, Daphne Caruana Galizia, l'homme accusé de l'avoir assassiné, vient de reconnaître les faits dans un entretien accordé à nos confrères de l'agence de presse Reuters. Au cours de cette interview donnée depuis sa cellule, Giorgio Giorgio a notamment déclaré que s'il s'était mieux renseigné sur le profil de sa cible, il aurait demandé 10 millions d'euros plutôt que les 150 000 qu'il dit avoir perçus pour la tuer. Il a également assuré qu'il impliquerait bientôt d'autres personnes dans ce dossier. Le parquet maltais accuse Giorgio Giorgio, son frère et Vincent Muscat, un complice, d'avoir planifié et commis le meurtre de Daphne Caruana Galizia le 16 octobre 2017. La journaliste est morte dans l'explosion de sa voiture piégée. Toujours selon le parquet, l'assassinat aurait été commandité par Jorgen Fenech, un riche homme d'affaires de Lille, qui a lui aussi été inculpé. Il nie toutes les charges retenues contre lui. L'annonce de la nouvelle de l'assassinat de la journaliste avait provoqué une onde de choc au niveau international et conduit à la démission du premier ministre de Lille, Joseph Muscat. Le suspect est dû la tuerie lors des célébrations de la fête nationale américaine à Island Park qui a été inculpé de sept meurtres. C'est ce qu'a annoncé le procureur général du comté de Lake, au nord de Chicago. S'il est reconnu coupable, Robert Crimo, 21 ans, pourrait être condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La police a dispersé la marche des fiertés dans la capitale turque, Ankara, ce mardi. La manifestation avait été interdite par les autorités, mais une cinquantaine de personnes a tout de même défilé vers l'un des principaux parcs de la ville. Selon les médias locaux, au moins 30 participants ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Ils sont médecins, dentistes, chirurgiens et manifestent leur désarroi. En Turquie, le secteur médical est en crise et fait face à une fuite des cerveaux grandissante. L'association médicale turque tire la sonnette d'alarme. Plus de 1000 docteurs ont quitté le pays cette année dans l'espoir d'avoir une vie meilleure. Près d'un ami médecin résidant sur quatre suites et cours de langue. La plupart d'entre eux étudient l'allemand. Ils terminent leur internat et partent en Allemagne en tant que médecin spécialiste. Il y a une très grave fuite des cerveaux, une très grave fuite de la main d'oeuvre. Mais je ne juge pas mes amis car le métier n'a pas vraiment de valeur ici. Si beaucoup de jeunes médecins pensent à partir, c'est parce que le salaire n'est pas jugé suffisant face à l'inflation galopante. Pourtant, le pouvoir n'a pris aucune mesure pour retenir ces médecins. On peut dire que l'inflation est directement liée à la fuite des cerveaux. Bien sûr, avant de se concentrer sur l'inflation, il faut davantage réfléchir aux causes de l'inflation. Les choses qui créent l'inflation sont en fait la mauvaise politique économique de la Turquie. La Turquie fait face à une crise économique sans précédent. En juin, le taux d'inflation sur un an atteignait plus de 78%. L'Italie est frappée par sa pire sécheresse depuis 70 ans. La péninsule est confrontée à une vague inhabituellement précoce de chaleur assortie d'une absence de précipitation. L'état d'urgence a été décrété dans cinq régions italiennes, particulièrement touchée la plaine agricole du Pau, le plus grand réservoir d'eau de la péninsule. La production d'énergie hydroélectrique a fortement chuté. La production de riz et de maïs est paralysée et la moitié des élevages de la région seraient menacées. Le gouvernement a bien annoncé le déblocage d'un fonds de 36,5 millions d'euros pour faire face à la sécheresse qui défigure la plaine depuis plusieurs semaines. Mais les agriculteurs et éleveurs restent inquiets. Le manque de précipitation cette année pourrait coûter plus de 3 milliards d'euros. Financièrement, les exploitations n'arrivent plus à faire face. Nous avons un système de ventilation pour les vaches pour qu'elles supportent mieux la chaleur. Mais l'installation coûte 65 000 euros. Et il y a l'électricité. Les ventilateurs tournent 24 heures sur 24. Ces derniers jours, plusieurs communes ont annoncé des mesures de restriction. Véronne, par exemple, a rationné l'usage de l'eau potable. Le plus grand accélérateur de particules au monde a redémarré ce mardi après un arrêt technique de 3 années. Situé à 100 mètres de profondeur sous terre à la frontière franco-suisse, le grand collisionneur de Hadron, c'est son nom technique, va fonctionner à pleine puissance pendant 4 ans, permettant aux scientifiques d'analyser les milliards de collisions de protons et de percer peut-être les secrets de la matière. Cela va générer beaucoup de données pour les expériences. Et ces données seront utilisées pour mieux comprendre le couplage du Higgs avec les autres particules. Nous avons découvert la particule, le boson de Higgs, en 2012. Nous ne connaissons pas encore toutes les propriétés de ces particules. C'est l'une des grandes questions auxquelles nous devons encore répondre. L'autre question est celle de la matière noire, de l'énergie noire. Avons-nous trouvé un indice dans l'accélérateur pour la matière noire ou l'énergie noire ? Et ce serait vraiment formidable si nous pouvions trouver des signes. Cette nouvelle période d'exploitation va multiplier par 20 le nombre de collisions de particules, ce qui devrait ouvrir la voie à de nouvelles découvertes et pourquoi pas d'en savoir plus sur la fameuse matière noire. Les scientifiques veulent en savoir plus sur la nature du boson de Higgs, cette particule qui permet la formation de la matière, mais ils veulent aussi résoudre un autre mystère, celui de la matière noire. Où se trouve la partie manquante de la matière noire qui a été générée après le Big Bang ? Dans notre univers visible, nous n'en voyons que 5%. Nous sommes donc toujours à la recherche de ces 95% restants de matière. Ce ne sont là que deux des objectifs des scientifiques du CERN. Cette nouvelle phase du collisionneur durera trois ans, trois années pendant lesquelles l'accélérateur de particules étudiera l'infiniment petit pour comprendre l'infiniment grand. CERN, Claudio Rosmino, pour Euronews.